Rebonjour ! Donc nous allons voir la deuxième partie de cette séquence qui a été vue déjà dans une première vidéo. Si nécessaire, vous regardez dans les commentaires que j'ai mis pour ceux qui ont besoin d'accéder à la partie des calculs numériques. On va passer maintenant à la partie calcul littéral. En fait, c'est parce que sinon la vidéo était un peu longue. Donc la partie calcul littéral. Grand 2, expression littérale, il faut déjà savoir ce qu'est une expression littérale. Nous allons voir quelques définitions. Alors une expression littérale, un peu comme son nom l'indique, dans le mot littéral se cache en français le mot lettres, littérature, lettres. Donc ça va être une expression qui contient une ou plusieurs lettres et ces lettres vont désigner des nombres. À ce moment-là, ces lettres vont être appelées des valeurs littérales. Donc deux définitions qu'il est bien de connaître. Un trait rouge dans la marge. On va tout de suite voir un premier exemple sur des choses que vous avez vues dans les années passées. En fait, vous avez déjà utilisé des expressions littérales et des valeurs littérales. Quand vous disiez par exemple dans une formule de géométrie que l'air grand A d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit L est donnée par la formule grand A égale grand L fois petit L, eh bien on avait ici par exemple des valeurs littérales. C'est une formule qui est plus générale. Autre exemple, toujours en géométrie, quand vous donniez la formule du périmètre d'un cercle de rayon grand R, vous disiez que c'est la formule de fois pi fois grand R. On a encore des valeurs littérales. Ce sont des lettres, lettres grecques ici. Autre exemple, si on vous dit un poisson en chocolat coûte 0,15 euros et que l'on vous précise que le prix grand P d'un sachet de poisson va dépendre du nombre petit n de poissons achetés. Donc si vous achetez un poisson, deux poissons, dix poissons, quinze poissons, ici n va prendre ses différentes valeurs et le prix va changer. Si on exprime le prix P à payer en fonction de n, eh bien on va pouvoir écrire que grand P, donc le prix à payer, en fonction, ça veut dire, on peut dire aussi pour céder, à l'aide de n. Ça veut dire que ça dépend de la valeur n. Donc regardons ici, le prix à payer est égal à 0,15 fois petit n. En effet, s'il y a un poisson, un poisson, on va payer 0,15 fois 1, on va payer 0,15 euros. Par contre, si on prend 10 poissons, ici on va remplacer n par 10, ça ne sera plus le même prix, ça sera 0,15 fois 10, ça sera 1,50 euros, etc. Donc là, c'est une expression avec une valeur littérale. Ensuite, par exemple, autre exemple, si on dit que n est un nombre entier, à ce moment-là, on pourrait écrire le nombre entier qui le suit, celui qui est après. Par exemple, prenez un nombre entier, prenons 7, quel est le nombre entier qui le suit ? C'est 8. Si on prenait 12, le nombre entier qui le suit, c'est 13. À chaque fois, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez ajouté 1. Donc, si on a un nombre entier qui est n, celui qui le suit est n plus 1. On pourrait dire aussi, tiens, le nombre entier qui le précède, donc qui est avant. Prenons 7. Le nombre qui le précède, entier, c'est 6. Si vous prenez 22, le nombre entier qui le précède, donc qui est avant. Avant 22, c'est 21. Donc, si on a un nombre n, le nombre entier qui le précède, qui est avant, c'est n, moins 1. À chaque fois, on avait enlevé 1. On a bien à chaque fois, là, une expression littérale. De même, on pourrait se dire un multiple de 3. Eh bien, les multiples de 3, ils peuvent s'écrire sous la forme 3 fois n. Par exemple, si on prend un entier 2, ici, 3 fois 2, 6, 6, c'est bien un multiple de 3. Si on prenait un multiple de 7, eh bien, à ce moment-là, on dirait 7 fois n, etc. Ça, ce sera réutilisé, entre autres, en quatrième et en troisième. Un nombre pair. Un nombre pair, souvenez-vous, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Donc, c'est aussi les nombres multiples de 2. Donc, on écrira que c'est 2 fois n. Et puis, dans ces cas-là, un nombre impair, c'est les nombres qui sont pairs auxquels on ajoute 1. Donc, ce sera 2 fois n plus 1. Donc, voilà, quelques écritures littérales. Ce sont encore des exemples. Alors, ces exemples-là, ils sont pratiques à... Alors, j'ai mis un trait rouge, ça pourrait être un trait en pointillé, c'est surtout à savoir utiliser. Mais, vous les reverrez en quatrième. Convention d'écriture. Donc, ce sont des habitudes d'écriture qui ont été décidées. Il est possible de ne pas écrire le signe de la multiplication, la fameuse croix, le fameux... qui ressemble un peu à un X, à certaines conditions. Quand il est devant une valeur littérale. Ou bien, quand il est devant une parenthèse. Donc, dans ces deux cas, le signe fois, on pourra ne pas l'écrire. Ce sont des conventions qu'il est important de connaître. J'aurais même pu mettre un S à convention et on va tout de suite voir des exemples. Premier exemple, 2 fois pi fois r. Donc, la formule du périmètre d'un cercle de rayon r. Là, on a une multiplication devant une valeur littérale et là, on a une multiplication qui est devant. C'est bien devant. Attention. Donc, on peut écrire plus simplement 2 pi r. Alors là, on fonctionne dans ce sens-là. Il va falloir aussi prendre l'habitude de dire si on a ceci, dans ma tête, ça signifie que c'est 2 fois pi fois rayon. Autre exemple, 4 fois petit a plus 3 fois petit b. a et b, on ne sait pas ce que c'est, on sait juste que c'est des valeurs littérales. On ne sait pas quelle valeur exactement. Mais on a bien un fois devant une valeur littérale, un fois devant une valeur littérale. Donc, on peut écrire 4a plus 3b. Donc, encore une fois, dans les mois et les années à venir, vous travaillerez avec ceci. Dans votre tête, il faudra vous dire ceci signifie cela. Troisième exemple, 2 fois entre parenthèses grand l plus petit l. Eh bien, cette fois-ci, je fais un lien avec ce qui est écrit au-dessus. On est devant une parenthèse. Donc, ce fois-là, on peut l'enlever et écrire plus simplement 2 entre parenthèses fois grand l plus petit l. Là aussi, ceci signifie cela dans ma tête. Ici, eh bien, on est encore devant une parenthèse. Donc, ceci, c'est la même chose que cela. Ça aussi, c'est des écritures qu'on utilisera davantage dans les semaines et les mois à venir. Mais attention, y fois 5, on a bien un fois, on a bien une valeur littérale, mais est-ce que le fois est devant la valeur littérale ? Non. Le fois, il est après. Donc, on peut écrire y fois 5, on sait que c'est pareil que 5 fois y, et c'est quand on a ceci qu'on a le droit d'écrire ceci. Alors, après, avec l'habitude, et les progrès, vous passerez directement de ça à ça. Mais par exemple, vous ne pouvez pas écrire en observant ceci que c'est égal à y5. Ça, en mathématiques, ça ne se fait pas. Ce n'est pas dans les conventions d'écriture. Donc ça, non, on ne l'écrit pas. Remarques et notations. Petit a étant un nombre, là je l'ai mis entre guillemets parce que sinon vous pourrez croire que c'est l'auxiliaire à voir qui est dans la phrase. Donc petit a étant un nombre. Première situation, 1 fois a. Eh bien, on est devant une écriture littérale. Donc encore une fois, on va écrire plus simplement un a et un a c'est plus simplement a tout seul. Donc là encore, on travaille dans ce sens-là mais plus tard, dans votre tête, il faudra se dire si j'ai a, ça veut dire un a ou bien un fois a. Autre exemple, 0 fois a. Donc là aussi, on pourrait dire ça fait 0 a et 0 a ou 0 fois un nombre, vous savez que c'est 0. La table de 0 de multiplication, 0 fois 5, ça fait 0, 0 fois 7, ça fait 0. Tout comme ici, on pourrait se dire 1 fois 5, on sait que ça fait 5, 1 fois 7, ça fait 7, 1 fois 3,2, ça fait 3,2. ce sont les tables de multiplication avec lesquelles on peut faire un lien. Alors, nouveauté que certains connaissent déjà en partie, si on a a fois a, alors on pourrait écrire a a. Mais il faut savoir que c'est aussi ce qu'on appelle a avec un petit 2 qui est mis en exposant. En exposant, ça veut dire un peu en hauteur. Et ça, ça se lit a au carré. Souvenez-vous, vous avez déjà vu dans le passé, par exemple, quand vous aviez ceci, des centimètres carrés. Alors, on ne dit pas centimètres au carré, on dit centimètres carrés. Mais là, dans la lecture, on dira a au carré. Alors, parfois, on dit a carré, c'est vrai aussi. Et puis, vous connaissez aussi ceci, a fois a fois a. C'est, souvenez-vous, si je vous écris ceci, donc pareil, un petit 3 en hauteur, un petit 3 en exposant. Ça, vous savez le lire. C'est des mètres cubes. Donc, on dira que c'est a au cube. Donc, remarques et notations importantes. Voyons quelques exemples qui les utilisent. 3 fois y fois y. Donc, un nombre multiplié par lui-même. Là, c'est bien le même nombre. Tout comme ici. Donc, on va pouvoir écrire que c'est 3 fois y au carré. Là, le fois, il est devant une valeur littérale. Donc, on pourrait même écrire 3y carré. Écriture qui se retrouveront beaucoup en, très utilisée, en quatrième, troisième, etc. Encore une fois, il faudra, pardon, se dire, ceci, ça signifie la même chose que cela, ou bien ceci. Autre exemple, 5 au carré. Eh bien, 5 au carré, donc, là, on va travailler dans le sens contraire. Donc, 5 au carré, ça va être 5 fois 5. Et on pourra le calculer s'il était demandé de le calculer, ça nous ferait 25. 2 au cube. Donc, ça fait penser à ceci. Donc, ça fait le nombre fois le nombre fois le nombre. donc, on le multiplie par lui-même 3 fois. Donc, ça fait 2 fois 2 fois 2 et ça fait un total de 8. Alors, il y en a, si vous faites attention, si on reprend celui-là, on voit bien que 5 au carré, ce n'est pas 5 fois 2. 5 fois 2, ça fait 10. Nous, on trouve 25. Donc, 5 au carré, c'est différent de 5 fois 2. De même, 2 au cube, ce n'est pas 2 fois 3. petit 3, enfin, même grand 3, calculer la valeur d'une expression littérale. Définition. Alors, quand on veut calculer la valeur d'une expression littérale, ça veut dire qu'au départ, on a une expression littérale. et bien, à ce moment-là, on va remplacer chaque valeur littérale par un nombre pour effectuer le calcul. Vous allez voir, avec les exemples, ça va vous être beaucoup plus simple à comprendre. Voilà, on a une expression grand A égale 7Y et on veut calculer cette expression pour Y égale 3. donc on va remplacer la valeur littérale qui est Y ici par 3. Alors, ça peut se faire mentalement, comme je le mets dans la bulle de commentaires, mais on va le m'écrire ici. Donc, 7Y, nous, d'après le coup, on sait que c'est 7 fois Y, donc c'est 7 fois 3. On a remplacé Y par 3 égale 71. Attention, il faut bien avoir en tête que c'est multiplié, sinon on écrirait 7, 3. Et on voit bien que 7Y, ce n'est pas 73, c'est 7 fois 3. Donc, méfiance, il ne faut pas oublier ce fois. Alors, après, avec l'habitude, vous passerez de cette étape-là à directement celle-là. Et dans votre tête, vous vous direz 7Y, c'est 7 fois Y. Deuxième exemple, donc on a une expression grand B égale A au carré moins 2B, donc là, on voit qu'on a deux valeurs littérales. Et justement, on nous dit pour A égale 10 et B égale 1,5. Donc, on va remplacer A par 10, B par 1,5. Donc ça, ça vous est donné dans l'énoncé où on vous dit choisissez les valeurs littérales. Mais on vous aide. Il ne faut pas vous inquiéter. Donc, je repars de mon expression littérale. Je remplace A par 10, B par 1,5. Là, j'ai en tête que c'est fois. Vous voyez, là, j'ai été un petit peu plus vite. 10 au carré, c'est, d'après ce qu'on a vu juste avant, c'est 10 fois 10. 2 fois 1,5, c'est 3. donc on a calculé les multiplications qui sont prioritaires et après, ça nous fait 97. Autre exemple, si on a le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois rayon. On nous demande de calculer le périmètre pour un rayon de 5 mètres et pi qui vaut 3,14. Ça, c'est donné par l'énoncé. Ça, vous l'avez fait dans les années fin de primaire et puis début de collège. Donc, on va remplacer pi par 3,14 et on a remplacé déjà r par 5. Ce qui fait, ben, facile, 2 fois 5, 10, fois 3,14, 31,4 mètres puisque ici, l'unité, on avait choisi des mètres. Grand 4, comment réduire une expression littérable ? Alors, réduire, il y a la réduction, il y a une idée comme quoi c'est plus petit. Ça va être quelque chose comme ça mais on va en voir un peu plus maintenant. On va utiliser ce qu'on appelle la propriété de la distributivité. On ne va pas la prouver, on va considérer qu'elle est admise. On va se prendre trois nombres, donc là, ce sont des valeurs littérales, petit k, petit a, petit b, ce sont des nombres. Eh bien, à ce moment-là, on va dire que a fois k plus b fois k, donc regardez bien, là, on a la même valeur, c'est pour ça que je l'ai mise en bleu, on retrouve dans ce produit-là et ce produit-là le même facteur. Eh bien, on pourra dire à ce moment-là que c'est a plus b, le tout entre parenthèses, fois ce fameux k qu'on retrouvait deux fois. Là aussi, on va voir des exemples, ça va s'éclaircir. On pourrait écrire aussi, certains y ont de tête pensée, comme là, c'est devant une valeur littérale, devant une valeur littérale, devant une valeur littérale, écrire la même chose sans les signes multipliés. Ça, avec l'habitude, encore une fois, ça va venir. Il faut que votre cerveau ait le temps de s'habituer et de consolider les informations qui sont nombreuses. Et il y a la même chose avec la soustraction. À ce moment-là, on a la soustraction ici. Et ces propriétés vont encore une fois être retrouvées en quatrième et en troisième et vont être importantes. Donc, propriétés de la distributivité. Définition. Réduire une expression, c'est l'écrire avec le moins de termes possibles. Je vous rappelle que les termes, c'est là où c'est ce qui est ajouté ou soustrait. Ça veut dire que, par exemple, là, on a une addition. Donc, ça, c'est un terme. Ça, c'est un autre terme. Ça, c'est un terme. Ça, c'est un autre terme. Ça, c'est un terme. Un autre terme. Un terme. Un autre terme. Alors, on va appliquer ces deux notions importantes. J'ai encore mis des traits rouges dans la marge. Pour réduire, première expression, 5,2y plus 3y. Alors, il faut regarder, il faut faire le lien avec le cours. À quoi ça ressemble ? Moi, j'observe une addition et puis je retrouve, tiens, y, y, tout comme ici, on avait k et k. Donc, je peux me dire déjà, d'après le cours, que 5,2y, c'est pareil que 5,2 fois y. Que 3y, c'est pareil que 3 fois y. Donc, ça nous ressemble, ça nous conforte, ça ressemble vraiment à ceci. On a y, on a y. Donc, si on l'applique, a ici, il vaut 5,2, b ici, il vaut 3, et k, il vaut y. Donc, j'applique ici, a plus b, c'est ici, donc ça fait 5,2 plus 3, le tout fois y. Ça, je peux le simplifier, je peux le calculer, donc je vais le faire, ça fait 5, ça fait 8, pardon, virgule 2 fois y. Et plus simplement, là, on est devant une valeur littérale, je peux écrire 8,2y. Là aussi, c'est une nouveauté, on met les étapes intermédiaires pour bien comprendre, donner du sens, et plus tard, vous passerez directement de ceci, toutes ces étapes-là seront faites dans votre tête, parfois très vite, en automatisme, tellement vous aurez l'habitude, et vous écrirez directement le résultat. C'est comme si je vous disais un peu, 5 carottes plus 3 carottes, ça vous fait combien de carottes ? Vous me dites tout de suite que ça fait 8 carottes. Et bien, si on fait 5y plus 3y, très vite, vous allez prendre l'habitude de dire que ça fait 8y. Autre exemple, cette fois-ci, j'observe une soustraction, donc est-ce que ça suffit ? J'ai la soustraction, mais il faut que ça ressemble quand même à l'autre. 2,4p moins 2,1p, je peux mettre des multiplications ici et là. Donc ça ressemble bien, a vaut 2,4, b vaut 2,1, k c'est p. Donc j'applique ma propriété, ça fait a moins b le tout fois p. Ça, je peux le calculer, ça me fait au total 0,3 fois p ou plus simplement 0,3p. Là aussi, avec l'habitude, bientôt, vous passerez directement de cette étape-là à celle-ci. grand 5, notion d'égalité, toujours dans les expressions littérales. Alors une égalité, il faut savoir ce que c'est, même si vous avez déjà une idée, vous avez utilisé le signe égal depuis très longtemps, eh bien c'est constitué de deux membres séparés par un signe égal. On va voir, c'est ce qui est à droite ou à gauche du signe égal, pardon, à gauche du signe égal et à droite du signe égal. Je me mets dans le bon sens par rapport au tableau. Définition à connaître. Exemple, là on a une égalité. On a un membre ici et le deuxième membre ici. Autre exemple, voilà, ici on a une expression littérale. On a un membre ici, je vais le souligner comme ça, et le deuxième membre ici. Alors on dit premier membre et deuxième membre ou bien membre de gauche, et membre de droite. Autre cas, ici, on a à gauche et à droite. Et enfin, par exemple, un peu plus compliqué, on pourrait dire, on a encore une égalité avec deux membres. Ah, au fait, il y en a peut-être qui se sont dit, tiens, mais ça c'est bizarre. Deux fois trois, ce n'est pas égal à cinq. Je suis bien d'accord. Vous avez complètement raison. Et ce n'est pas une erreur de ma part, c'est volontaire. J'ai juste écrit une égalité avec deux membres. Parce que regardez bien ce qu'on va dire juste après. On va voir qu'il existe des égalités vraies, et donc il existe aussi des égalités fausses. Donc une égalité est vraie si les deux membres ont la même valeur. Sinon, elle est fausse. Et reprenons en arrière quelques instants. Là, on a bien une égalité avec deux membres, mais les deux membres n'ont pas la même valeur. Là, c'est six et c'est cinq. Donc, ce sera ce qu'on appelle une égalité qui est fausse. Alors là, vous allez me dire peut-être qu'on ne peut pas savoir. C'est vrai, on ne connaît pas la valeur de Y. Donc on laissera comme ça. On ne pourra pas dire si celle-ci elle est vraie ou elle est fausse. Vous apprendrez à l'utiliser plus tard, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de bases en cinquième et il faut être un peu patient. Donc, exemple, cette égalité-là, on a un membre de gauche, un membre de droite, et bien on peut dire que 7 et 3 plus 4 ont la même valeur, donc on dira que c'est une égalité qui est vraie. 2 fois 3 égale 5, donc tout à l'heure, cette fois-ci, ça, ça fait 6, donc on pourra, ah, il y a un petit problème d'animation dans l'ordre, excusez-moi. Donc, vous ne regardez pas ce qui est en bas pour l'instant, on dira 5 est une égalité fausse. Deuxième point, comment on fait pour tester une égalité, pour vérifier une égalité ? Et bien on dira que deux expressions littérales sont égales quand elles sont toujours égales. ça veut dire quelles que soient les valeurs données aux lettres. Ça, ce n'est pas des expressions littérales, attention, on a vu avant les expressions littérales, il y a des lettres. Donc, elles sont égales quand elles sont toujours égales. On va tout de suite voir ce que ça signifie. Pour tester, donc pour vérifier une égalité de deux expressions littérales, on va se prendre une valeur donnée. donc, en premier, on va calculer le membre de gauche avec la valeur donnée et puis après, on va calculer le membre de droite avec la valeur donnée. Et une fois qu'on aura calculé les deux membres séparément, on observera les deux résultats et on verra s'ils sont égaux ou non. Donc, attention, c'est bien on calcule ici séparément. Il y a deux étapes ici, d'où le attention. Voyons un exemple. On veut vérifier si 4 plus 3y égale 7y. On veut vérifier si cela est vrai pour y égale 2. Donc, on va prendre le membre de gauche avec la valeur donnée. Et on va calculer séparément le membre de droite avec toujours la valeur donnée. Donc, le membre de gauche 4 plus 3y on remplace avec y égale 2. On sait faire, on a appris, ça fait 4 plus 3 fois 2. Ça fait 4 plus 6, ça fait 10. Maintenant, deuxième étape, séparément, le membre de droite, 7y, et on remplace y par 2. Ça, c'est 7 fois y, donc ça fait 7 fois 2, ça fait 14. troisième étape, on observe si les deux résultats obtenus sont égaux ou non. Donc là, les deux résultats obtenus sont différents. Donc, on peut dire que l'égalité est fausse pour y égale 2. Deuxième exemple, on veut vérifier si c'est vrai pour y égale 1. Donc, pareil, on va remplacer le membre de gauche en utilisant y égale 1 et séparément le membre de droite avec y égale 1. Donc là, on va aller un peu plus vite. Ça fait 7. Et là, ça fait 7 fois 1 égale 7. Donc, cette fois-ci, vous observez en comparant que les résultats sont les mêmes. donc on peut dire que cette égalité est vraie pour y égale 1. On trouve le même résultat. L'égalité est vraie pour y égale 1. Alors, bizarre, cette égalité quand c'était pour y égale 2 était fausse. Et pour y qui était égale 1, elle est vraie. Alors, globalement, est-ce qu'on peut dire qu'elle est vraie sous-entendue pour n'importe quelle valeur ? Ben non. Donc, remarque, comme l'égalité n'est pas vraie pour toute valeur de y, alors, les expressions 4 plus 3y et 7y ne sont pas égales. Il faudrait que ça le soit toujours égale. Donc, voilà pour la fin de cette deuxième partie de séquence. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions à votre professeur, à utiliser, à mettre en pratique, à faire des exercices, à vous auto-évaluer par écrit. Pensez bien à réciter votre cours par écrit. Il y a beaucoup d'informations dans cette séquence, dans ces deux vidéos qui vont être très importantes pour la suite. Bonne utilisation, bon courage et à une prochaine vidéo. !